La matrice principale Adi Djadi Birek, c'est son entrée triomphale, mais vous vous êtes là. Vous vous êtes là. Adi Djadi Birek, c'est son entrée triomphale, mais vous vous êtes là. Vous vous êtes là Birek, c'est adi que vous êtes là. Magnifique. C'est ça Birek ! Ah. L'ambiance est hautement très conviviale ici au stade de l'unité de Goma. Vous êtes à Kinshosa, vous êtes à Goma, vous êtes dans les 26 provinces du pays. Je vois le Burek et Fédération Norvège. Je vois Gilles Moungouane ici qui est le directeur technique adjoint avec le titulaire, le professeur Anselme Kitaka, le directeur technique. Et puis je vous rappelle que c'est une famille politique entre Burek et l'UNC, le Nord et le Sud qui se sont les deux femmes et les communiquants. Comme je voulais signaler bien avant, on peut dire les bas prévoyants contre les bas commerçants, les oiseaux du même plimage. L'eau qui nuit pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek en sigle, union pour la nation congolaise et UNC en sigle, convivialité politique. C'était ce samedi 17 août 2024 sur la pelouse synthétique du stade de l'unité de Goma. Le coq du Burek, le moral était à la hauteur. Même chose sur la même pelouse, l'UNC en couleur d'Arsenal du Londres, la capitale britannique. Le trio arbitral attendait la prise des photos de deux équipes pour le coup d'envoi. Le soleil est au zénith. L'atmosphère rassure les fans de deux côtés. A la 19e minute du jeu, les protégés de l'honorable docteur Gile Paloukou Kahonga vont ouvrir le score à la satisfaction des Birecois-Birecoises. La défense de l'UNC, ils avancent. Birec et Birec avec le ballon, mais le gardé vient d'avaler le ballon. Camelois, là-bas, les portiers, très dangereux. Numéro 16, Birec et pas Birec et NC qui récupèrent le ballon. Numéro 8, tenté de tirer, mais la défense est hautement misclée, métallique. C'est le tout premier corner. Le gardé Birecois vient d'avaler le ballon pour ce premier corner du match. Voilà le tout premier but du Birec. Le tout premier but marqué en position de la passation du ballon. Voilà le tout premier but à la 23e minute. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer l'ambiance et qui règne. On se dévire pas de réformer. Nous sommes en stratégie de l'unité de Goma. Plus il aiguille de la seconde tourne, l'attention et la pression montent la hauteur du côté de l'UNC. Mais pas de succès. Nous sommes à la 39e minute du jeu. Le coq blanc de gilet Paluku Kahonga, sous la conduite au stade du directeur technique, honorable docteur professeur Assemi Kitaka. En présence de M. Passia Bembele Zakiza, secrétaire fédération sud du Birec et Nord Kivu, les coqs vont alourdir les scores en marquant le deuxième but. Et c'était la fin de la première période. Voilà le deuxième but du Birec. Le deuxième but du Birec. Le deuxième but du Birec. Deuxième but du Birec. Deuxième but, nous sommes en 39e minute du match. Deuxième but du Birec. Deuxième but du Birec. Deuxième but du Birec. L'INC ne comprend rien à propos de ce but. L'INC ne comprend absolument rien. C'est le deuxième but, 39e minute. Je comprends maintenant pourquoi les deux directeurs techniques, le professeur le Kitakash et le Moumbana, respectivement directeurs techniques et adjoints sur la guidance du fédéral, Bastia Bembeleza Kiza, voilà que le Bireke se sent plus fort que l'INC. C'est le retour du vestiaire. Le Bireke mène deux billes à la brosse. Côté l'INC, M. Jean-Claude Paloukou, c'est l'interfédéral de l'INC Nord qui vous, sur le terrain, donne les orientations au coach des caméristes. A la 9e minute de la deuxième période, l'attaquant numéro 11 de l'INC a dribblé la défense du Bireke et finit par titoyer le filet de la diverseur pour le premier bille. Le premier bille de l'INC, l'INC vient de marquer le premier bille, c'est le premier bille de l'INC, l'INC qui marque son premier bille, c'est le premier bille de l'INC. A l'extérieur, nous allons vous montrer l'ambiance qui règne au sein des camélés. L'ambiance est toujours à la hauteur. Sixième minute après, le médiateur de l'INC a complicité avec la défense, a marqué le deuxième bille et ses légalisations. Sur terrain, le Bireke devient le léopard en colère. Mais le portier de l'INC s'est transformé en guépard. L'arbitre central commence à consulter son chrono. Une minute avant le dernier coup de sifflet, un confrime de l'INC a alourdi le score et le dernier coup de sifflet, le speaker de la basse chambre de notre pays menait trois billes à deux contre le patron du commerce extérieur de notre pays. C'est le troisième bille, l'INC, je dirais que c'est la fin de l'heure du match. Les carottes sont cuites. Au stade de l'unité, les entraîneurs, les officiels du Bireke et ceux de l'INC ont bel et bien souligné que seule la population de la ville de Goma a gagné. Surtout que l'INC de l'honorable Vital Kamere et le Bireke de l'honorable docteur Gilles Paloukou Kahonga sont dans la même plateforme politique dénommée « Pacte pour un Congo retrouvé » en sigle. Moi je réponds au nom de Tchindy Révisimo Bertha, je suis secrétaire de l'INC de Goma. Trois billes à deux, l'INC est plus fort que le Bireke et le football. Votre sentiment ? Normalement parce qu'on ne s'est préparé qu'à un moment et il y avait les cas comme ça, on avait préparé les joueurs. La première période du match, vous semblez être absent au stade, mais qu'est-ce que vous avez dit à votre staff et technique pour améliorer la force ? Non, non, je n'étais pas absent, même si je n'étais pas présent physiquement, mais spirituellement j'étais présent. Vous voulez spirituellement, vous voulez nous dire les forces invisibles ? Oui, oui, oui. Garde le sport, garde le sport ! C'est juste un message de satisfaction, c'est une façon de montrer à la population de Goma, à tous les membres de l'INC, tous les membres du Bireke que nous sommes de ce peuple. Nous soutenons la politique de notre président, son excellence, Antoine Thilombo-Fénix, nous sommes vraiment unis. C'était une façon vraiment de montrer que nous soutenons le pouvoir et on a le souci que la jeunesse est de l'avant, on a le souci que notre pays, la province du Nord du Bireke est de l'avant. Une façon de montrer que le Bireke est toujours actif et restera toujours actif dans la province, le Nord du Nord du Nord du Nord du Nord du Nord du Nord. On a gagné un match, si le gars nous l'étoumait qu'il s'enchaîne ? Non, c'est toi qu'on signe tout, c'est quand même un bon jour. On ne fallait pas dire qu'il y ait plus de l'INC, il fait une semaine qu'il peut être arrivé chez un match, mais voilà, aujourd'hui on a démontré combien de travail à faire, mais justement, c'est toi qui est pour toi fort, à l'accord au mariage, merci. Vous êtes le directeur technique du football club du Bireke, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché ? Je dois dire d'abord que tout a marché, nous avons bien travaillé, nous avons bien resté dans la première unité, c'est seulement vers la fin qu'on a mangué peu de souffle, nous les a voulu, et l'équipe était solide et nous avons seulement été soufflé vers la fin. Mais globalement, nous avons une bonne sélection sur le Bireke, et nous ne pouvons pas nous plaindre pour les résultats d'aujourd'hui, et nous passons que ce n'est qu'une partie de l'INC, et qu'on retourne, nous allons gagner, en tout cas, le Bireke, c'est la fin de la première unité de la première. Mais aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de connaître les joueurs, les cas adverses, et nous passons vraiment à la prochaine occasion, nous avons eu le choix. Nous allons récalifier nos équipes, notre équipe, le match va se dérouler pour ce moment-là, et c'est sûr que nous allons gagner. Sur cette inter-fédérale de l'INC Nord, qui vous, votre sentiment après cette victoire ? Oh, c'est un sentiment de joie. Nous venons de vivre un match dans les cadres du PSL. Et comme vous le savez, c'est nous qui sommes initiateurs de PSL. Nous ne pourrions que gagner pour notre premier match contre le Bireke. Mais c'est un match amical, et nous allons continuer même dans la troisième unité. Et nous allons voir qui va l'emporter durant la troisième année. Vous patronnez les femmes du Bireke au Nord, quel est votre sentiment après cette rencontre ? Bon, je remercie d'abord le match qui vient de ce passant, c'est le site. Et vous savez que quand on départit ce centre ensemble, c'est une amitié. Et vous savez que Bireke et INC, nous sommes tous dans le PSL. C'est une plateforme qui nous mette ensemble. Donc il n'y a pas qui a gagné ou perdant. C'est la toute première fois, et c'est un match allé. Et nous attendons, au retour, nous allons gagner. Et de vous dire au public que, effectivement, la Fédération Sud de la province du Nord qui vous dirait, vient délivrer un match de football contre l'INC. Et pour nous, l'organisation de ce match cadre avec la paix. Vous savez que le football, c'est un instrument de paix. Et notre chère partie des Bireke, dont l'initiateur et l'honorable étudier Paloukouka Okaongia, est artisan de la paix, de la convivialité et de la cohésion entre les peuples. Alors, étant tous dans l'Union sacrée, et particulièrement membres du PSL, c'est dans la joie, c'est dans la convivialité, dans le destressement que nous nous sommes retrouvés. Et le match s'est globalement bien déroulé. Et c'est moi que je dois reconnaître que, vers la fin du match, mon équipe n'a pas pu concrétiser les actions qu'elle a pu obtenir. Mais globalement, c'est dans la joie. Et nous prenons toujours l'excellence au sein du Pirek, les bonnes valeurs, la non-violence. Nous avons été non-violents. Et c'est sportivement, avec le fair play, que nous acceptons la défaite. Et avec l'espoir que, au prochain match, assurons que nous allons les battre. Ce n'est qu'une bataille. Le match, c'est sport. C'est sport, il y a un sport qui a pu obtenir et à la pierre. Il y a vu, le moment, c'est que nous avons eu les 2, et nous avons eu les 3, il y a eu un match. Donc, il y a eu un match. Pour vous montrer l'ambiance, pour vous montrer l'ambiance. Pour vous montrer l'ambiance. Pour vous montrer l'ambiance. Sous-titrage ST' 501